... ... Moi, ce que je voudrais vous présenter en 20 minutes, c'est faire entrer en écho un petit peu la Révolution française et la commune de 1871, et en particulier voir ce que les lectures récentes de la commune de 1871 peuvent faire aux communes de la Révolution française, puisqu'il y en a plusieurs. Il y a une commune provisoire à partir, qui naît à l'été 1789 et qui dure jusqu'à l'été 92. Et il y a la commune insurrectionnelle, qui naît le 10 mai 1792 et qui s'arrête le 2 décembre. Voilà, donc une expérience un peu plus longue que la commune de 1871, pas beaucoup plus non plus. Voilà, mais donc il y en a plusieurs. Donc qu'est-ce que la commune de 1871 fait aux communes parisiennes de la Révolution française ? À l'inverse, en quoi, eh bien, cette historicisation de la commune, cette peut-être meilleure compréhension de l'expérience révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle peut faire aussi à la compréhension de l'expérience communale de 1871, donc avec un essai de comparaison ? Et enfin, en quoi, finalement, le vocabulaire même politique pour désigner l'expérience communale et même ce qui est la commune, qu'est-ce que c'est la commune ? En quoi ça a changé à la fin du XVIIIe siècle ? Et qu'est-ce que ça a signifié tous ces changements dans l'expérience politique des individus qui ont vécu cette période-là ? Alors, d'abord, en quoi les relectures de 1871 peuvent aider à reconsidérer un événement qui est un peu particulier, et surtout dans notre pays, la Révolution française, un événement séminal, matriciel, encore largement fétichisé. On a du mal à se débarrasser de notre attachement passionnel pour cet événement et à bien le relire. Et en particulier, évidemment, le grand effort d'arrachement qu'il faut continuer à faire, de mon point de vue, c'est par rapport à l'échelle nationale, à la vision nationale qu'on a encore bien souvent tendance à faire, et à raison d'ailleurs, puisque c'est la fin du XVIIIe siècle où la notion moderne, on va dire, de nation naît, en phase avec l'expérience révolutionnaire, mais pas seulement. Depuis les années 1950, on sait aussi qu'évidemment, cette Révolution française est la dernière du XVIIIe siècle, qu'elle s'en chasse dans une série d'expériences qui débordent l'Europe, largement. Elle s'inscrit dans un contexte atlantique, impérial, colonial, mais aussi européen. Et donc, on la relie comme ça depuis un moment. Et là, l'échelle qui est souvent oubliée, c'est l'échelle locale, finalement. C'est cet emboîtement d'échelle qui est souvent oublié. Alors, évidemment, Paris est même presque trop présente dans les histoires de la Révolution française. On voit souvent l'histoire de la Révolution française à travers l'expérience parisienne. Les historiennes et les historiens sont en majorité, d'ailleurs, des parisiennes et des parisiens et sont aussi un peu prisonniers des discours de l'époque. On va y revenir. Mais en réalité, si Paris traverse en permanence les histoires de la Révolution française, l'expérience particulière des parisiennes et des parisiens en tant que membre d'une commune, elle est rarement interrogée. Alors, si elle est interrogée, je pense évidemment aux travaux très, très importants de Heimburstein, par exemple. Il y a toute une série de travaux, de monographies sur des faubourgs, sur des quartiers. Heimburstein a travaillé sur le faubourg Saint-Marcel à l'époque révolutionnaire. Et donc, il retrace à travers une méthode anthropologique d'histoire anthropologique, vraiment l'expérience vraiment des acteurs de ces parisiens. Je pense aux travaux de Raymond de Meunier aussi sur le faubourg Saint-Antoine. Il y a des choses, mais même des histoires de Paris en tant que lieu d'expérience particulière, il n'y en a pas tellement. C'est d'ailleurs assez étonnant. Et donc, je pense qu'il faut... Alors, c'est en partie d'ailleurs lié au mythe de ce qu'on appelle, à tort, le jacobinisme, qui est lié à une sorte d'idéologie centralisatrice qui aurait triomphé pendant la Révolution française, depuis Paris, et qui aurait cherché, finalement, par le biais de la Révolution, à transformer la nation à partir de la capitale, d'une sorte de volontarisme centralisateur, en lien avec le gouvernement révolutionnaire, surtout. Alors, ce mythe, c'en est un, il a largement été forgé à partir de l'automne 92, précisément pendant la période de la commune insurrectionnelle, par les Girondins, qu'on va les appeler des républicains modérés, a été repris, ce mythe, par les contre-révolutionnaires. C'est l'idée que la Révolution et son délire centralisateur issus des idées abstraites, des philosophes, etc., fait du mal à la nature, fait du mal aux spécificités locales, régionales, fait du mal aux spécificités de l'histoire aussi, en cherchant un universalisme abstrait. Et puis, ça a été repris par l'historiographie libérale au XIXe siècle. Je pense évidemment à Tocqueville, à l'Ancien Régime et la Révolution, qui lit le jacobinisme, ce qu'il appelle le jacobinisme, justement, comme un héritage de la monarchie absolue. Alors, au contraire, voilà, il faut, je pense, revenir sur ce récit-là. Une révolution qui s'appelait, à l'époque, pas encore Révolution française, dans les mots des acteurs, mais souvent Révolution de France ou Révolution des Français, c'est intéressant à le noter aussi, je pense, et qui a largement été vécue à travers les cadres les plus opérants de l'Ancien Régime, du point de vue de l'expérience politique, c'est-à-dire les cadres de la communauté des habitants et des paroisses. Et Paris ne fait pas exception, même si, évidemment, elle a un statut très particulier, puisque c'est pendant cette période qu'elle se capitalise, au contraire. C'est elle qui devient la capitale. Voilà. Donc, voilà, et je rappellerai, pour terminer cette entrée en matière, que c'est toute l'importance aussi du mouvement de ce qu'on appelle les fédérations, pour revenir sur ce mythe du jacobinisme centralisateur, le grand mouvement qui démarre à la fin de l'été 1789, ce que les historiens ont appelé la grande peur de rassemblement des hommes, en particulier des communautés, des villages, etc., en mouvement de fédération, qui a fini par converger à Paris à l'été 90, dans cette grande fête du 14 juillet, qui commémorait la prise de la Bastille, et bien un mouvement qui est parti des provinces périphériques et qui est parti des échelles locales, et Paris étant d'ailleurs à la fin du mouvement. Donc je crois que cette dimension, elle est fondamentale. Alors, la révolution, l'expérience révolutionnaire, elle est avant tout une expérience communale à Paris, et ça, on l'oublie. Même les parisiennes et les parisiens vivent ce moment-là à travers l'échelle de l'expérience communale dans les institutions et aussi dans la mobilisation des affects, des sens, des émotions. Je vais essayer de les évoquer tout ensemble. Alors, d'abord, il s'agit bien dès l'été 89, d'une émancipation, la naissance de la commune de Paris en tant qu'institution d'une émancipation par rapport au pouvoir royal. Ce sont les électeurs parisiens du tiers-État, désignés en avril par les 60 districts, qui décident de continuer à siéger par force, et un petit peu comme ce qui s'est passé à Versailles un petit peu au même moment, et qui finissent par concurrencer la municipalité régulière. Dès le 10 juillet, certains électeurs invitent l'Assemblée à se constituer en commune, et le 14 juillet, tout bascule, c'est l'Assemblée générale des électeurs de Paris qui commence à se réunir. Le 15 juillet, Bailly est nommé maire, et le 17 juillet, le roi valide de fait la naissance de la nouvelle Assemblée générale, qui ne s'appelle pas encore commune, puisque c'est le roi qui vient à l'hôtel de ville. Le 25 juillet, cette Assemblée prend le nom d'Assemblée générale des représentants de la commune. Donc c'est bien la première commune provisoire de Paris qui est née donc d'une volonté d'émancipation par rapport aux juridictions royales, en particulier par rapport aux châtelets. Dans tous les débats qu'il y a eu sur les élections aux États généraux, des représentants aux États généraux, il y a eu la revendication de la commune de Paris de pouvoir rassembler tous les électeurs qui viennent du tiers État, mais aussi de la noblesse ou du clergé, c'est-à-dire de faire une institution politique qui serait une part du souverain, tout entier, et non pas juste réunir les électeurs du tiers, ce que voulait plutôt la tradition des institutions d'un ancien régime. Donc évidemment, là, il y a une... Comment dire ? Quelque chose qui rentre en écho, c'est la revendication à représenter une portion du souverain, fondamentalement. Et puis, dans l'expérience quotidienne de cette première commune provisoire, celle qui naît même avant la commune du 10 août 92, c'est la reconfiguration administrative. Le 21 mai 1790, les 60 districts qui étaient des sortes de grands quartiers dans lesquels il y avait des assemblées d'habitants qui se réunissaient et qui pouvaient discuter de questions politiques, eh bien, c'est le comité de division, les réorganise en 48 sections. C'est-à-dire que les territoires de l'expérience communale de base sont évidemment agrandis puisqu'il y en a moins. Ce qui revient, et alors ça donne lieu à d'énormes débats dont on a gardé la trace, dont Heimburstein, d'ailleurs, retrace l'histoire dans le Faubourg-Saint-Marcel, puisque, évidemment, beaucoup d'habitants de Paris qui ont pris l'habitude de s'assembler voient très bien ce qui est en train de se jouer à travers la reconfiguration des circonscriptions électorales et des assemblées de quartiers. C'est aussi les solidarités locales qui sont brisées, certaines solidarités locales qui sont brisées. Et donc, toutes les discussions qui visent à, finalement, déplacer la frontière de la section, de telle rue à telle rue, d'inclure tel quartier à tel quartier, rendent compte de cette dimension sensible et de cette dimension foncièrement familière et de cette échelle de voisinage et du temps passé ensemble à discuter ensemble que les gens revendiquent et donc de rester ensemble dans le même district ou d'intégrer telle ou telle rue. Donc, évidemment, il y a une dimension très sensible qui se défend contre l'échelle nationale puisque ce comité de division qui reconfigure ces sections, évidemment, là, il s'agit du pouvoir national. Les échelles aussi dans lesquelles se joue cette expérience communale, elles sont, évidemment, emboîtées à Paris. Dès le début de la Révolution, les Parisiens ont conscience de vivre de la Révolution et de vivre leur expérience dans leur ville en phase avec celle d'autres villes et en particulier les villes de ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, dans le Brabant en particulier, avec Gant et Bruges, etc. C'est évidemment le propre de cette ville qui s'est déjà invité à inventer comme capitale des Lumières et qui est déjà une métropole avec, évidemment, des étrangers qui viennent en plus lors de la Révolution voir comment se passe la Révolution. Il y a cette conscience-là qui, à mon avis, fonde l'expérience communale parisienne très particulière. Et puis, évidemment, il y a aussi la dimension de l'insurrection. Les journées d'octobre 89 sont vécues, sont désignées comme des journées conduites par les Parisiens et les Parisiennes, avec, évidemment, l'importance des femmes et le fait que le roi soit ramené à Paris et l'Assemblée nationale qui migre, évidemment, de Versailles à Paris, c'est l'histoire d'une capitalisation, c'est-à-dire, finalement, d'une capacité des Parisiens à s'imposer comme ville du peuple et à se substituer, les Parisiens, en quelque sorte, y compris dans leur discours et dans le discours bientôt des contre-révolutionnaires, vont se substituer au peuple français en général. Donc, une expérience très particulière. Évidemment, la comparaison, elle est encore plus évidente avec la commune insurrectionnelle, celle de l'été 92, puisque là, on est dans un contexte de guerre qui ressemble, évidemment, beaucoup à celle de la fin du XIXe siècle, période d'invasion, période de faillite du pouvoir exécutif, du roi en particulier, qui est, évidemment, extrêmement défaillant, et période d'avènement de la République. Or, là encore, évidemment, c'est une expérience communale, évidemment, parisienne à l'échelle locale, comme il faut la comprendre, mais évidemment, l'expérience qu'ont les Parisiens de cette commune insurrectionnelle est particulière puisqu'elle cohabite avec des institutions nationales. Il y a l'Assemblée nationale, la Convention nationale à Paris, il y a le gouvernement, il y a le roi, et donc, évidemment, à chaque fois, l'expérience nationale parisienne est indissociablement une expérience nationale. Évidemment, ça change les expériences politiques, ça change aussi la manière dont les individus peuvent se projeter dans des enjeux nationaux directs et aller interférer directement avec le pouvoir politique. C'est toute l'histoire des envahissements de la Convention nationale par les militants des sections, que ce soit le 20 juin 92, le 10 août 92, le 31 mai 93. Ça leur donne, en tant que protagonistes, comme dirait Aïm Burstein, une capacité particulière d'être des Parisiens, mais des Parisiens un peu particuliers, évidemment, des membres du commune particulières qui ont un pouvoir, évidemment, qui dépasse la propre échelle communale. Là aussi, dans l'expérience de la commune insurrectionnelle, il ne s'agit pas simplement d'une émancipation par rapport au pouvoir royal, mais une indépendance par rapport à la Constitution. Cette commune insurrectionnelle se vit comme une des premières institutions révolutionnaires, comme on dit à l'époque. C'est-à-dire exceptionnelle, dérogatoire au droit commun. Il s'agit de défendre une sorte de droit d'exception un peu transitionnel, puisqu'à terme, pour ceux qui, à partir du 9 août et 10 août, prennent le pouvoir sur la municipalité qui était en place depuis 89, c'est de rétablir l'ancienne municipalité ordinaire quand, finalement, l'histoire le permettra. Elle durera jusqu'au 2 décembre 92, mais il s'agit de se penser comme une institution particulière et révolutionnaire. L'autre point de comparaison de ce que fait la compréhension de la commune de 71 à celle de la fin du 18e siècle, c'est l'extrême fluidité dans les mandats, les membres de la commune qui n'arrêtent pas de changer. Il y a une sorte de rotation extrêmement rapide qui laisse, d'ailleurs, lieu à des usurpations de fonction, etc., évidemment, très rapidement. Et puis, évidemment, c'est aussi une période d'expérience très particulière de politisation et de démocratisation. C'est l'entrée des citoyens passifs, ceux qui n'avaient autrefois pas le droit de vote, dans les assemblées de sections. Et c'est aussi le période d'une laïcisation particulière, puisque, avec les changements des noms des sections, la section Notre-Dame devient celle de la cité, etc., etc. Donc, même dans l'espace sensible, évidemment, ça change énormément. Et enfin, c'est aussi une période de concurrence entre la commune, l'institution et les sections, c'est-à-dire les assemblées locales, avec une vraie aspiration à la démocratie directe. Et ces sections qui se pensent de plus en plus, à partir de 1992, comme des fractions de la commune et de la nation, même. Par exemple, la section de la Fontaine de Greners, le 17 août, disent bien que les sections ont la faculté d'exercer, je cite, la portion de souveraineté qui leur appartient. Donc, il y a un vrai patriotisme de quartier au sens du XVIIIe siècle, la patrie étant la terre de la liberté où qu'elle se situe. On défend des bannières des bataillons de la garde nationale, on défend des héros de quartier. La section, c'est un vrai écosystème politique et social particulier, avec un espace vécu, chargé d'histoire, avec des odeurs, du bruit, du bâti, comme j'ai essayé de le montrer avec le quartier des Cordeliers, qui joue comme un espace du vécu politique en 1793. En gros, l'expérience communale, en particulier pendant la commune insurrectionnelle, elle revient aussi à exercer certaines prérogatives politiques ou certaines fonctions politiques qui sont particulières et qui, pour ceux qui défendent vraiment cette notion de commune, qui ne relèvent pas simplement de la charge de l'État. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est la lutte contre le chômage et l'indigence, l'assistance, la question de l'approvisionnement et du prix juste des produits de première nécessité. C'est aussi la question de la sécurité et de l'ordre public. Là, on voit avec la question de la surveillance être aussi quelqu'un qui... L'expérience communale, c'est aussi surveiller l'ordre public, surveiller évidemment les contre-révolutionnaires masqués, etc., cachés. C'est aussi construire un espace commun. Alors, j'ai par exemple étudié, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais l'iconoclasme, l'iconoclasme qui vise donc à supprimer les emblèmes de la féodalité, toutes les marques de pouvoir, les emblèmes des corporations et puis à partir de 1993, les emblèmes religieux. On l'a longtemps compris à travers l'échelle nationale. Or, c'est bien la municipalité de Paris qui en a la charge et ce sont les agents voyés de la municipalité de Paris qui en sont chargés et qui consultent les représentants de section pour savoir ce qu'il reste à voir dans les rues, ce qu'il faut, ce qui... Quelles marques sont à distinguer comme des marques de politique, c'est-à-dire qui exercent des marques de domination et qui empêchent la libre-pensée et au contraire comme des marques d'ornements ou de beaux-arts, etc., qui sont du coup à démonter savamment sous l'œil d'artistes, etc. Mais c'est bien une expérience locale, communale et qui engage la vision du quotidien. C'est-à-dire que ces gens-là vont dans la rue, regardent tout autour d'eux et s'ils ne voient pas de là où ils sont des marques de féodalité, des armoiries, etc., à ce moment-là, ils ne les enlèvent pas. Ça relève du domaine privé. Donc c'est bien une expérience pour le coup de cette échelle-là. Deuxièmement, et je vais aller un peu plus vite, ce que cette historisation donc de la commune, finalement, de l'expérience communale de la fin du XVIIIe siècle, cette meilleure compréhension, je pense, de cette échelle-là à Paris, eh bien, il y a aussi évidemment un effet miroir puisque cette dimension-là fait peut-être mieux aussi comprendre l'expérience communale de 1878. Alors, la Révolution française, la commune insurrectionnelle de la fin du XVIIIe siècle, est un des futurs passés de la commune de 1861. C'est-à-dire que c'est un élément du passé qui a été mobilisé par les communards pour justifier leurs actions, rêver, faire des projets politiques, etc. Alors, dans quelle mesure c'est évidemment intéressant et que ça peut rentrer en écho ? Évidemment, il y a des situations qui sont comparables, situations d'invasion, de guerre, et donc la dimension de la fabrique de la solidarité, évidemment, par la résistance commune. Ça crée une contrainte, évidemment, commune et une expérience particulière qui, par exemple, fait que la prise d'armes est considérée comme l'acte fondamental de la citoyenneté et de la citoyenneté locale, communale, avant même d'être de la citoyenneté nationale. C'est le langage quotidien aussi, les reprises d'éléments quotidiens du passé que, d'ailleurs, a montré Quentin des Mermoses avec le vocabulaire, le citoyen, salut et fraternité, le bonnet phrygien, le calendrier révolutionnaire. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que tous ces éléments-là ne relèvent pas tellement de la commune, de l'expérience communale, mais plutôt d'une échelle nationale et de la République démocratique et sociale telle que, finalement, donc d'une autre échelle. Évidemment, elle est largement fantasmée. Ce qui me paraît aussi différent avec la commune de 1878, c'est qu'il y a un nombre d'empilements par rapport au passé qui est évidemment largement supérieur et en particulier qui est dû, je pense, aux révolutions, à la succession, à l'empilement et aux échecs, aux expériences brisées, etc., des révolutions du XVIIIe siècle et en partie de 1848. Ce qui me semble aussi légèrement différent, c'est la vision linéaire et progressiste du futur des communards de 1871 dans leur langage, dans leur projection, ce qui est très, très différent des femmes et des hommes parisiennes et parisiens de 1792. La commune du 10 août se vivait plutôt comme une restauration, une rentrée dans des droits. C'est-à-dire une rentrée dans des droits que les gens avaient perdus avec aussi l'importance évidemment des communes médiévales qui étaient fantasmées mais mobilisées par les gens de la fin du XVIIIe siècle pour critiquer le despotisme et ses excès de la monarchie absolue. D'autre part, c'est un mouvement qui me semble en 1871 bien plus conscient de lui-même et notamment en ce qui concerne la peur de la répression. Là aussi, les expériences cumulées des répressions qu'ont vécues les révolutionnaires parisiens depuis la Révolution française jouent, je pense, un rôle et puis enfin une temporalité particulière qui est liée à une séquence bien plus courte qu'en 1792. D'autre part, c'est les échelles aussi qui sont différentes. La dimension évidemment de Paris comme décapitalisé en 1871 correspond à un mouvement inverse par rapport à ce qui s'est passé à la fin du XVIIIe siècle puisque au contraire le couple Paris-Versailles joue un petit peu de manière différente à la fin du XVIIIe siècle puisque c'est à la fin en 1789 c'est Paris qui devient effectivement la capitale en accueillant le roi et les nouvelles institutions alors qu'elles n'étaient pas avant. La dimension fédérale est un point commun mais elle est beaucoup moins importante en 1792 même s'il y a eu des projets de fédération entre villes à la fin du XVIIIe siècle mais elle est beaucoup plus importante en 1871 je pense de même que l'échelle impériale et internationale qui joue à plein à la fin du XVIIIe siècle dans l'expérience des Parisiens notamment en ce qui concerne l'approvisionnement dont on sait très bien qu'il dépend des marchés coloniaux je pense évidemment au sucre mais je pense aussi au marché du blé mais au niveau des échelles c'est l'expérience le fait que l'expérience politique soit intimement structurée par l'expérience de quartier de voisinage la barricade en étant la traduction matérielle me semble un point commun assez important qu'il faudra interroger dans le long terme on ne sait pas trop ce que ça signifie en vrai enfin et pour terminer j'évoquerai rapidement ce que changent les variations du mot commune à la fin du XVIIIe siècle c'est-à-dire ce que fait la Révolution française à ce mot-là que veut dire le mot commune alors en 1762 avant la Révolution française dans le dictionnaire de l'Académie française le mot commune désigne le corps des bourgeois d'une ville c'est assez classique ou des habitants d'un bourg d'un village et puis après la Révolution française les termes s'infléchissent un petit peu le mot commune se prend aussi pour le lieu où s'assemblent les habitants c'est-à-dire la maison commune donc avec une dimension d'organisation commune et donc c'est le nom donné je cite depuis la Révolution française à ce qu'on appelait auparavant la maison ou l'hôtel de ville et puis dans le supplément au dictionnaire de l'Académie française en 1798 il y a un supplément qui s'intitule supplément contenant les mots nouveaux en usage depuis la Révolution et il y a commune et dans commune il y a évidemment un des ajouts c'est commune donc chacun des arrondissements dont un canton est composé donc il y a une institutionnalisation de la définition du mot et puis il y a aussi comment dire donc la réunion des officiers municipaux et des notables d'une commune donc il y a aussi une dimension institutionnelle et le sens du mot se complexifie encore si on le prend au pluriel puisque commune est utilisé beaucoup au pluriel à la fin du 18ème siècle il définit les peuples des paroisses des campagnes et de plus en plus et en particulier à partir de la Révolution française il désigne une assemblée qui a été utilisée en Angleterre la chambre des communes mais aussi en France puisque la première dénomination de l'assemblée du tiers état c'est les communes c'était le modèle qui a été employé dès le 6 mai 89 voilà mais au pluriel il désigne aussi une certaine étendue de terre où un ou plusieurs bourgs ou villages ont le droit d'envoyer des bestiaux en pâture c'est-à-dire vraiment d'un usage commun des biens de première nécessité à l'échelle locale et je crois que c'est très important c'est ce que dit Loustalo le 6 mars 90 1790 dans les Révolutions de Paris Loustalo qui est un journaliste très radical il faut bien le savoir malgré tout affirme qu'il faut consulter le peuple individuellement pour je le cite les lois ou les règlements qui portent sur les choses dont l'usage est commun à une certaine quantité d'individus réunis par cet usage même qui donne à ces associations partielles le nom de commune c'est-à-dire qu'il y a des droits politiques selon lui qui dérivent de l'usage commun de biens ou de services et qui constituent des associations des réunions partielles de citoyens et qui est synonyme du mot commune donc c'est des collectifs et que c'est lié à l'usage en particulier des biens de première nécessité et de proximité aussi je le cite encore une commune c'est une partie élémentaire de l'état les individus ne sont pas que des sujets ni des citoyens ayant un lien individuel avec l'état ils sont aussi liés par des rapports je le cite à raison des localités du voisinage et de l'usage des mêmes objets c'est-à-dire que là il y a la dimension d'échelle locale de cohabitation et de proximité mais aussi de partage et d'usage commun de biens et de services alors ce que je retiendrai enfin du coup c'est que c'est à mon avis ces portraits croisés ou ces réflexions croisées sur la fin du 18ème siècle et la fin du 19ème siècle je pense vraiment les deux expériences communales ont des choses à se dire d'une part les avancées sur les dernières lectures de la commune de 1871 font mieux comprendre la part de l'expérience communale de la révolution française et évidemment on prend l'exemple de Paris qui n'a aucune commune particulière mais on pourrait prendre celui de Villas-Franchi Lyon etc. de bien d'autres communes et je crois qu'il faut y aller pour travailler sur cet emboîtement des échelles sur lesquelles on a encore largement à travailler et puis que les détours aussi ils valent dans la compréhension des continuités des discontinuités à la fois dans l'espace cet emboîtement d'échelle mais aussi dans le temps ces temporalités là on les comprend encore mal c'est à dire qu'est-ce que fait sur le long terme les expériences communales de toutes les révolutions aussi du 18ème siècle à la commune de 1871 on les connaît encore mal mais c'est je pense pour ça que tu nous as réunis et je t'en remercie Merci beaucoup Guillaume la communication est encore très riche on comprend mieux probablement ce que les communards de 1871 ont en tête parce qu'ils entendent le mot commune en pensant à celle de 1892 parce qu'il y a bien des aspects que les citoyens eux-mêmes ont oubliés après coup alors que c'est une évidence dans le Paris de 1871 donc que les citoyens ont oubliés après coup ils se sont les ans Sous-titrage FR ?